Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Dans 90 minutes environ, on pourrait assister au sacre d'une équipe qui a réalisé un parcours superbe dans ce championnat. Mais pour ça, il lui faut impérativement s'imposer aujourd'hui. Autant dire que les joueurs sont extrêmement motivés. On les a vus à l'échauffement, il y avait beaucoup d'engagement, de détermination dans les taureaux, comme dans les frappes au but, espérant que ça va se traduire dans le jeu. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. On sent que les joueurs ont vraiment envie de commencer la rencontre. Oui, ils ont réalisé une superbe saison et ils savent qu'en cas de victoire, tous leurs efforts seraient récompensés. C'est une véritable finesse, on sent beaucoup de détermination. C'est un grenier qui nous serra dans l'impression de ce grand rendez-vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça va être tellement dégâts. Ok, c'est parti. C'est peut-être le titre qui va se jouer sur cette pelouse. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Va-t-il en profiter ? Et ce ballon sur l'aile, il reçoit le ballon. L'Espagne, qui peut être fière de sa défense. C'est la plus hermétique du championnat. Qu'elle fait du bien cette interception. Pour Pablo Sarabia. C'est joué long, attention. Il ne se pose pas de question. Saoul, il cherche la profondeur. Oh, voici Saoul. Oh, quel geste ! Bonne intervention. Un long ballon vers l'avant. La longue passe, il peut en profiter. L'Espagne, qui peut avancer. Allez ! Pour Pablo Sarabia. L'Espagne, qui essaye de construire. Bernat, qui écarte le jeu. C'est une occasion, ça ! Oh, quel arrêt ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble essayer de diriger tout droit au fond. En retrait vers son gardien. Thiago. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer, évidemment, quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, on dirait que personne n'a réellement envie de se découvrir pour l'instant. Ça se comprend, mais c'est un peu frustrant. L'Islande, qui peut vraiment remercier son entraîneur pour sa dernière victoire. Vous savez, un match tient parfois à rien. Il suffit de faire le bon changement. Coup front. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Mais le ballon a franchi la ligne. Il met le pied. Ballon récupéré. Thiago. Il joue en profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Bien joué, ça. Dans la profondeur vers Pablo Sarabia. Il va frapper. Ça roule. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand le gardien fait une telle parade, il n'y a rien à faire. Cette possession un peu stérile. S'il le trouve. Le bon dégagement. Toujours efficace, les 1-2. Le ballon s'en touche. C'est une remise en jeu. Il déclenche son centre. L'interception est bien jouée. Sajoulon vers l'avant. L'Espagne insiste sur ce côté gauche. On voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté quand même. Ils prennent l'eau sur ce côté. Ils vont devoir s'adapter. Il y a un halt. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur. C'était un bon mouvement d'attaquant mais il n'a pas pu frapper. Il relance côté droit. Il allonge. Et le gardien s'en saisit tranquille. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Et ce ballon... Oh la tête plongeante ! Oh mais quelle parade ! Oui il était bien concentré. Bravo ! Premier corner dans cette rencontre. Il est là pour dégager. Sur la gauche. C'est Thiago. Il tire ! Quelle intervention du gardien ! C'est dégagé loin. Saoul. Dans la profondeur vers Pablo Sarabia. La longue passe. Ouh c'est un peu d'air. Thiago ! Il prend sa chance ! C'est repoussé. C'est repoussé. Et ce ballon vers ses attaquants. Bernat bien servi sur le côté. Le dégagement. Sigurdsson qui au match précédent avait été passeur décisif sur l'ouverture du score de son équipe. Il y avait danger mais il a bien jailli. Et le raie de côté droit. Il a du soutien. Pour Pablo Sarabia. Dans la profondeur. Pablo Sarabia. Il rejoue derrière lui. Quel jaillissement ! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Voici Pablo Sarabia. L'ouverture lumineuse. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Bernat. Saoul. Bonne interception. Il y avait danger. Touche. Voici Pablo Sarabia. Oh bonne lecture. Intercepté. Il s'est dégagé. Très lourd. Saoul. Qui est le premier sur ce ballon ? Et ils vont effectuer cette touche. Le centre. Bien. Bonne intervention. Le coup de sifflet. C'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. L'Espagne qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. Et on est déjà reparti. L'Espagne, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant. Mais ça pourrait venir sous peu. L'Espagne qui veut visiblement tourner la page après la défaite très amère de la dernière journée. Goodman Sun. En retrait pour repartir proprement. Goodman Sun. Bien placé sur ce long ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La bonne passe. Qui va tout seul. Il y casse le jeu. C'est parfait. Magnifique. Thiago. Belle passe lobée. Bien. Un coup de répit. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Il tire. Il tente de se dégager. Ce sera un coup de repart, bien sûr. Le gardien dégage. Loin. Goodman Sun. Goodman Sun. On n'a pas tort, c'est une équipe qui marque souvent ce type de situation. Le tout sera de ne pas trop déserter les côtés quand même. C'est bien fait ça. Pablo Sarabia ! Ça défend comme ça tout. Saoul, elle est jusqu'au bout. Voici Pablo Sarabia dans la profondeur, bien vu. 6 mètres. C'est joué long. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Le ballon dans la profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. Thiago ! Long ballon dans le sens du jeu. Ça peut partir en contre. Et il cède sous la pression. L'Espagne qui utilise les forces de son effectif. Un devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Il y a danger dans sa chance. Allez, c'est un but. Tout seul dans la surface. L'issue était presque certaine. La place a été millimétrée. Il lui arrive dans mes pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. L'Espagne, qui procède à un autre côté, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne. Autre changement. Isco qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Bien, ça fait 1-0. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Le long dégagement du gardien. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Avec Saoul. Ça peut être dangereux ! C'est pas mal magnifique ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. Il met la tête ! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Quelle occasion ! Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le ballon piqué sur le côté. Il a du champ sur le côté. L'Espagne qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter ici. Exact. Frappe ! C'est ce qu'il fallait faire, dommage ! Ah, ça manque un peu de précision. En tout cas, il assure le chaud. L'Espagne, qu'on sent un peu sur la réserve aujourd'hui. Vous avez la même impression ? Oh oui, tout à fait, en laissant pas libérés. Ça vient peut-être de leur dernier match contre cette équipe. Avec ce comeback que personne n'avait vu venir. Et quand on perd comme ça, eh bien, ça laisse des traces. Le gardien, loin devant. Saoul. Ça ne passera pas. Bien, la profondeur. C'est joué dans l'espace. Bien servi. Quelle défense, il y avait danger. Quel passe. Oh, Sergio Ramos ! Il y a peut-être un coup à jouer. Le bon dégagement. Avec Saoul. Le soutien derrière lui. Le bon ballon. Voilà une bonne occasion de contre. Goodman son. Faute oui, faute et coup franc à venir. La passe dans la profondeur. Il s'en sort. Ça joue long. La tentative ! Ils sont passés tout près d'égalisés. Il avait tellement envie de marquer qu'il s'est un peu emballé. Il faut rester lucide. Attention, la frappe ! Il s'est repoussé. Bernat. Il tente de la jouer dans l'espace. Il n'est pas hors jeu. Thierry Goh en retrait. Oh, l'occasion ! C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. Le bon jaillissement. Il cherche son coéquipier. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué dans la profondeur. La passe est précise. Dommage ! C'était la balle du break. Il allonge vers l'avant. Une dernière action peut-être pour éviter une défaite retentissante. Oh, le bon ballon. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Ça peut être extrêmement dangereux. Oh, le petit ballon piqué. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Il décide d'allonger le jeu. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Il est bien placé. On le contre. L'arme fatale. Oh, Sergio Ramos. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. L'Espagne qui trébuche sur la dernière marche. C'est dur, mais quel beau parcours quand même. C'est l'heure du pylain. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Écoutez, j'en pense surtout que cette saison est maintenant terminée. On a eu notre lot de joie et de surprises. Alors, les équipes vont savourer ce court repos et se projeter rapidement vers la saison suivante.